Bonjour M. Wattasim-Bondièvre, bonjour. Bonjour. Alors malgré un retard considérable enregistré par le passé, le e-payment est effectif depuis le 4 octobre dernier. Aujourd'hui en passant une autre étape, d'autres actions, la télé-déclaration fiscale pour les grands comptes. Ça y est, ça va être effectif dès aujourd'hui ? Tout à fait. Dès aujourd'hui, incha'Allah, il va y avoir non seulement la télé-déclaration, mais elle va être adossée aussi au télé-payement. C'est-à-dire que c'est un nouveau mode de paiement qu'on ouvre en faveur des opérateurs économiques qui va leur permettre à travers deux portails web. Un premier portail web commun à l'ensemble des opérateurs économiques pour faire leur télé-déclaration des impôts mensuels qu'ils ont l'habitude de payer, à savoir le G50. Et à travers un deuxième portail web qui est celui de leur banque et qui va être différent d'un opérateur à un autre. pour pouvoir ordonner à travers un ordre de paiement à distance, un ordre de virement à distance, ordonner ce paiement. Donc c'est un télé-payement adossé à une télé-déclaration qui n'a rien à voir avec le e-payment qui s'appuie sur une carte de paiement. Mais justement, vous l'affirmez à l'instant, la télé-déclaration fiscale pour les grands comptes adossée au télé-payement, cela signifie quoi en quelque sorte, puisque ce n'est pas le e-commerce, pour que les auditeurs puissent nous comprendre clairement ce matin ? Alors, la spécificité du télé-payement, c'est qu'il ne s'appuie pas sur une carte de paiement, bien au contraire, il fait usage d'un virement électronique qui est ordonné sur une plateforme qui est celle de la banque, grâce à un ordre de virement qu'il fait à distance. Maintenant, il vient appuyer une télé-déclaration pour lui donner sa vraie dimension, parce qu'une télé-déclaration, si elle n'est pas soldée par un télé-payement à distance, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on puisse boucler l'ensemble des interactions à distance pour éviter à l'opérateur économique de se déplacer partiellement chez l'un ou chez l'autre. Mais quand on parle des grands comptes, combien d'opérateurs vont être concernés dans un premier temps par cette opération ? Est-ce qu'on a des estimations chiffrées par rapport au nombre ? Alors, on parle de grandes entreprises. C'est des grandes entreprises qui émargent à la direction des grandes entreprises qui se trouvent à Benakoun. Aujourd'hui, il y a un potentiel de plus de 2700 grandes entreprises qui, d'habitude, déclarent leurs impôts et les payent auprès de cette direction. C'est cette population d'acteurs économiques qui est concernée par cette première phase. Ça va se faire à travers 13 banques. Il y a les 6 banques publiques qui sont connues. Et nous avons 7 banques privées qui ont tenu à être dans ce premier peloton d'opérateurs économiques pour le télé-payement à distance. Mais cette télé-déclaration va-t-elle s'élargir aussi à d'autres services ? Est-ce qu'on est en train d'accélérer le rythme de telle sorte à réduire la pression sur les services concernés, que ce soit au niveau des domaines ou d'autres instances, à travers le territoire national ? Alors, si vous parlez des domaines, les autres instances, à l'instar des douanes, oui, c'est vrai qu'on est en train de travailler par ailleurs sur d'autres thématiques pour la modernisation de ces institutions. On est bien obligé de le faire. Mais ça se fait autrement. Aujourd'hui, la modernisation des systèmes financiers passe par la modernisation, d'abord, des 3 acteurs qui sont concernés par l'information de la finance publique, à savoir le budget, la comptabilité et les impôts, qui traitent à eux 3 l'information relative à la finance publique. Là, on est en train de travailler pour mettre en place un système d'information centralisé qui va nous permettre d'agréger une information fiable qui permettra de parfaire les décisions relatives à tout ce qui est information de la finance publique. Viendra donc s'interconnecter aussi l'institution des domaines et celle des douanes, qu'on est en train de faire évoluer d'une manière séparée, mais qui seront intégrées en temps opportun, parce qu'ils gèrent des informations à morphologie un peu plus différente. Les douanes évoluent selon un plan stratégique triannuel qui est en train d'avancer parfaitement. Ils vont avoir leur système centralisé, puisqu'ils gèrent une information spécifique aussi. Mais au niveau des domaines, c'est un peu plus complexe. Les domaines, nous avons un patrimoine documentaire domanial qu'il va falloir numériser et mettre à l'abri. C'est quelque chose sur lequel on a une visibilité très claire. On va commencer à mettre en place des sites pilotes sur le premier semestre pour essayer de mesurer et dimensionner les équipements nécessaires et les logiciels qu'on va devoir pour numériser ce patrimoine documentaire. Nous allons travailler aussi sur un autre plan, à savoir pour la mise en place d'une application pour embarquer toutes les informations sur les numériser. et nous allons aussi travailler sur les procédures pour qu'on puisse, dans un proche avenir, à savoir avant la fin du premier semestre 2017, arriver avec une matrice sur laquelle on met tous les documents nécessaires pour toute prestation domaniale, avec des délais sur lesquels on va prendre un engagement, pour qu'on puisse un peu réduire l'incommodation que vivent souvent nos concitoyens au niveau des doigts. Je parlais des domaines, pas des doigts. Est-ce qu'on est en train d'accélérer aujourd'hui le rythme, bien sûr, de cette modernisation ? Est-ce que cette information centralisée pour la finance publique va permettre aux banques d'accélérer le rythme de leur modernisation ? Alors, les banques, c'est une autre sphère. Les banques, on est en train de travailler sur les aspects liés à la modernisation des banques, à savoir centraliser l'information. Aujourd'hui, les banques ont des systèmes d'information qui fonctionnent. Le problème, c'est qu'ils sont handicapés par le manque de centralisation de l'information, parfois, et ça fait dégénérer un peu le niveau de performance de la prestation. Donc, plusieurs banques vont évoluer vers des systèmes centralisés. Nous avons trois banques publiques qui vont finaliser leur centralisation avant la fin de l'année 2017. Donc, ils sont très bien avancés. On devrait, incha'Allah, avant la fin de l'année 2017, être dans un système totalement centralisé. Les trois autres banques publiques vont faire une phase transitoire pour centraliser, mais faire évoluer par la suite leur core banking vers soit un global banking, soit vers un digital banking. Donc, c'est en cours aussi. Mais, je pense que cette centralisation va nous permettre vraiment d'arriver vers des standards de prestation très, très évolués. Maintenant, il y a le deuxième volet, c'est celui du paiement et de la monétique. Là aussi, les banques avancent d'un pas ferme et vous avez vu que nous avons pu faire plein de choses. Oui, justement, par rapport à cette question, le e-payment est effectif depuis le 4 octobre dernier. Si on devait en faire un bilan, quel serait le bilan au jour d'aujourd'hui, M. Mourta Simboudieff ? Est-ce que ça avance comme vous l'espériez ou ça avance au ralenti ? Parce que certains considèrent qu'il y a aujourd'hui de la résistance au changement. Écoutez, nous avons effectivement le 4 octobre ouvert cette nouvelle prestation à destination des porteurs de la carte CIB en mettant en place des canaux d'interaction et nous avons pu mesurer le nombre de transactions qu'il y a eu. Aujourd'hui, en matière de e-payment, on est à 5 000 transactions en deux mois et quelques jours. Le centre d'appel, avant le centre d'appel, on a distribué 930 000 mots de passe. Donc, depuis, on était parti avec 11 banques. Aujourd'hui, on est à 16 banques qui offrent ce service. Le portail web pour l'interaction a vu, donc, a enregistré 280 000 visites. La vidéo portant usage de la carte CIB a été visualisée plus de 10 000 fois sur le portail. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 5 000 transactions en deux mois et dix jours. Sachant par ailleurs que les mots de passe sont arrivés un peu en retard et que les factures de paiement ne concernent aujourd'hui que Céal et on devrait arriver, donc, d'une manière quand même assez rapide vers la DE qui est déjà finalisée. Il y a aussi une banque privée qui a finalisé avec Masservi Assurance. Mais le plus important, c'est Sonelgaz, sur laquelle on est en train de travailler vraiment d'un pied ferme avec les gens de la Sonelgaz au niveau de Satim et du GIE. Et j'espère que nous allons pouvoir, avant la fin du premier trimestre 2017, arriver avec l'ouverture du paiement de factures gaz et électricité à l'échelle nationale. Alors, 5 000 transactions et 9 000 mots de passe délivrés jusque-là en pratiquement deux mois. 900 000 mots de passe. 900 000, voilà, mots de passe. Est-ce que vous considérez que c'est quand même appréciable, sachant que tout le monde, par le passé, revendiquait d'aller vers le e-payment ? Est-ce que tout le monde considérait qu'on avait un énorme retard ? On était les plus en retard au niveau de la région ? Aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de sensibiliser davantage les usagers pour en faire usage. Moi, j'avais noté avec beaucoup de satisfaction quand même des demandes de mots de passe de la part de nos concitoyens au niveau des agences bancaires. J'ai vu même des distributions qui étaient massives à un moment donné au niveau des agences bancaires. J'ose espérer qu'on va en faire usage parce que c'est l'usage. Moi, j'ai toujours dit que l'objectif, c'est de pouvoir générer des transactions. Il ne s'agit pas d'installer beaucoup de TPE, d'ouvrir des services, sans pour autant en faire usage. C'est l'usage qui va permettre vraiment d'accélérer l'appropriation de la monétique dans notre pays. Mais certains disaient qu'il fallait aller vers le e-payment, mais certains disent que le e-payment est aujourd'hui dépassé. Il fallait aller vers le mobile payment. Quel choix il fallait faire, selon vous, aujourd'hui, M. Baudière ? Il n'y a pas de choix. Ce sont des modes de paiement complémentaires, qui adressent des parts de marché complémentaires. Et moi, j'ai été questionné la semaine passée au niveau du Parlement sur cette question. Et j'avais expliqué que l'usager a besoin d'avoir une carte unique, c'est-à-dire avoir un seul vecteur. Il n'a pas besoin d'être encombré avec plusieurs cartes. Et le vecteur interbancaire, aujourd'hui, est un vecteur déterminant. Fort heureusement, aujourd'hui, l'organe de régulation, qui est le GIE, il compte en son sein l'ensemble des acteurs concernés par la monétique, y compris Algérie Post, qui a rejoint donc en 2016. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on puisse travailler sur ce vecteur interbancaire. Il faut qu'on en fasse usage, d'abord. Mais moi, j'ai dit, je vais annoncer qu'il y a un groupe de travail au niveau du ministère délégué à l'économie numérique qui est en train de réfléchir sur les modalités de mise en œuvre du mobile payment et qui devrait intervenir, je pense qu'en 2018, avant la fin de 2018, il devrait intervenir le mobile payment. Mais, encore une fois, il faudra qu'on fasse usage de l'e-payment aujourd'hui parce qu'on peut le faire à travers un téléphone mobile aussi, le e-payment. Donc, on peut le faire grâce à la 3G, 4G. On peut, aujourd'hui, faire usage du téléphone pour payer à distance sur les portails. Maintenant, le mobile payment en tant que tel, en tant qu'instrument de paiement, ça, c'est différent. Mais on est en train de travailler dessus et on viendra avec ça en 2018. Alors, on parle du e-payment, le mobile payment en 2018. Mais le e-commerce, la loi, elle n'est toujours pas adoptée ? La loi sur l'e-commerce doit être présentée au gouvernement durant ce mois-ci. Donc, c'est ma collègue, la ministre des Postes et des Technologies d'Information et de la Communication qui est en charge. Le projet est bien avancé. Il est vraiment en phase finale, en ultime phase, qui va être présentée au gouvernement pour qu'il soit ensuite envoyé aux deux chambres. Mais est-ce qu'on pourrait penser que le e-commerce pourrait être effectif, durant le premier trimestre, peut-être, de l'année prochaine, 2017 ? Je pense que les délais... On est à quelques jours de 2017. Je pense que les délais qui vont être nécessaires au niveau du Parlement ne sont pas maîtrisables. Moi, je ne connais pas les délais. Il faut qu'ils soient programmés. Ça dépend du plan de charge du Parlement. Ça va être programmé, mais j'espère qu'on va pouvoir le faire durant le premier semestre 2017. Alors, M. Montasem-Bondièv, moi, je voudrais revenir sur ce que vous avez déjà déclaré. Vous dites qu'il faut aller vers cette civilisation numérique. Qu'est-ce que cela sous-entend ? C'est-à-dire qu'on va un peu épargner aux citoyens toutes les contraintes en allant vers cette numérisation qui est impérative aujourd'hui pour notre système économique et pour la modernisation de l'Algérie. C'est vrai que, moi, j'avais dit qu'on se projette dans une civilisation numérique parce que c'est vraiment le cas. Et donc, aujourd'hui, c'est la vision que le gouvernement a et que M. le Président de la République se donne sur l'horizon 2035 et 2030. Cette civilisation numérique se construit. C'est un projet sociétal. Donc, ça se construit par chacun de nous. Chacun de nous, en ce qui le concerne, à chaque fois qu'il prendra sa casquette d'employé ou sa casquette de personne physique. Donc, ça se construit. On a besoin de le faire. Préparer toute une génération à cette civilisation numérique. Moi, j'avais dit même qu'aujourd'hui, les mutations technologiques qu'on est en train de vivre, les évolutions technologiques qu'on est en train de vivre, nous projettent dans le si bel espace qui peut être assimilable au sixième continent sur lequel l'humanité du troisième millénaire va vivre. Et donc, il faut qu'on se donne les moyens parce qu'on est en train de translater toutes les interactions et les comportements que nous avons sur un si bel espace. Et donc, il faut qu'on se donne les moyens pour qu'on puisse interagir d'une manière ferme et d'être vraiment dans le premier pelotant. Alors, M. Boartassip-Baudief, moi, je voudrais revenir un peu sur, bien sûr, les actions qui sont engagées au niveau, par exemple, des banques algériennes actuellement qui se sont lancées dans le e-payment depuis le 4 octobre dernier. Il y a récemment eu, bien sûr, la poste Algérie Poste qui s'est lancée dans le e-payment qui détient pratiquement l'équivalent de 18 millions de comptes. Est-ce qu'on parle aujourd'hui d'accélération de ce rythme-là ou alors on est face à une situation où on avance, mais on n'avance pas comme il se doit parce qu'il n'y a pas encore des actions qui sont engagées, qui sont concrètes, comme par exemple le e-commerce ? Non, je pense qu'on est en train d'avancer d'un pied ferme aujourd'hui et on avance avec des pas sûrs. L'arrivée d'Algérie Poste, dans des délais très courts, mérite d'être saluée parce qu'aujourd'hui, la dimension d'Algérie Poste fait qu'elle a ses particularités. C'est un établissement citoyen, contrairement à d'autres établissements. Il a donc des services financiers postaux à assurer. Il a une particularité. Ce n'est pas simple à prendre en charge et à dématérialiser. Il a aussi cette dimension de nombre de comptes qu'il va devoir gérer. C'est vraiment particulier. Ils sont venus avec leur propre carte. Nous avons convenu avec Mme la ministre des Pétiques de mettre en place les passerelles entre la plateforme interbancaire et cette plateforme d'Algérie Poste et d'aller plus loin, d'en faire des backups les uns aux autres. Cela va nous donner un niveau de sécurité beaucoup plus élevé pour assurer le routage en cas de besoin. Et nous allons, à terme, arriver vers une carte d'Algérie Poste qui va embarquer à la fois l'application CIB et l'application postale. Donc, pour ne pas priver les porteurs d'Algérie Poste des services qui sont offerts par les banques. Mais vous dites dans la première partie que pour aller accélérer le e-payment, il faudrait aussi d'autres conditions. Par exemple, avoir une connexion Internet de qualité. Ça, c'est primordial également ? Non, la qualité de la connexion Internet est appelée à évoluer. Pourquoi ? Parce qu'avec la volumétrie, de toutes les façons, on va avoir besoin de bandes passantes beaucoup plus larges. Donc, il faut qu'elles soient... Et ça, c'est une implémentation qui va se faire de manière continue. Donc, c'est ce qui se fait par ailleurs. Donc, il faut à chaque fois arriver avec plus de bandes passantes puisque, à terme, il va y avoir beaucoup plus d'usages, on est obligé d'élargir la bande. Ça, c'est clair. Est-ce que, bien sûr, le e-payment va s'élargir aussi à d'autres secteurs ? Vous avez parlé, bien sûr, des services de la CEAL. Vous avez parlé de SonnelGaz où peut-être les choses vont s'accélérer durant le premier trimestre de l'année qui va arriver. 2017, on est à quelques jours de 2017. Mais est-ce qu'il y aura aussi avec d'autres services ? Il y a Air Algérie, ça fonctionne bien. Tassili Airlines fonctionne bien. Mais est-ce qu'il y aura aussi avec d'autres grands services ? Alors, les grands services sur lesquels on est en train de travailler, il y a les sociétés d'assurance. Toutes les sociétés d'assurance s'intéressent de très près à cette prestation et ils sont en train de travailler avec leurs banques, avec les organes interbancaires, pour qu'ils puissent arriver au fur et à mesure de finalisation de leur plateforme. Ça va se faire. Ça va être 6 ou 7 millions, bien sûr, détenteurs de véhicules qui vont être moins présents physiquement au niveau des agences d'assurance. Tout à fait, tout à fait. C'est important, ça ? Voilà, ça, ça se fait aussi, ça se construit avec les compagnies d'assurance. J'avais parlé de Sonelgaz. Sonelgaz, on voudrait arriver avec l'ouverture de la prestation à l'échelle nationale. Et donc, Sonelgaz est structuré avec 4 directions régionales. Et donc, c'est un peu particulier. Donc, c'est un peu complexe à faire. On est en train de finaliser le travail avec la BNA, qui est donc la banque domiciliatrice de Sonelgaz. On est en train d'avancer. Il y a aussi l'ADL, qui est extrêmement intéressante pour nos concitoyens. Vous avez l'ADL, vous avez les OPGI également pour le paiement ? Les OPGI, c'est un peu plus complexe, parce qu'ils sont structurés chacune séparément. Mais l'ADL, c'est une seule entité. On est en train de travailler. Les OPGI, il va falloir développer une plateforme pour chacune des OPGI. C'est plus complexe. Donc, on est en train de mettre la pression au niveau des organes interbancaires et de la banque domiciliatrice, qui est le CPA aussi, pour arriver dans les meilleurs délais à ouvrir cette prestation. Pour les OPGI, on a pris une OPGI à titre pilote qui va travailler avec la CNEP, c'est l'OPGI d'Ora. Donc, ils sont en train de voir, s'ils arrivent à finaliser ça, on va pouvoir le dupliquer par ailleurs. Mais est-ce qu'on vixait des délais, par exemple, raisonnables, pour pouvoir mettre en place tous ces mécanismes actuellement ? Les délais ne dépendent pas de nous. Puisque là, on est sur un périmètre qui concerne le prestataire de service. C'est l'ADL. Donc, on essaie de les aider. On travaille avec eux. Il faut que leur système d'information soit centralisé chez eux, que le paiement soit corrélé en temps opportun sur leur système d'information, puisqu'il n'y ait pas de rappel de paiement à tort. Donc, c'est un peu particulier. Ça ne dépend plus des banques. Là, on est en train de faire de la bonne action à destination des acteurs qui sont hors périmètre du secteur financier. Alors, vous avez parlé de la télé-déclaration pour, bien sûr, les grands comptes, pour ce qui concerne les impôts, adossés au télé-paiement. Est-ce qu'on peut considérer qu'au-delà des grands comptes, vous allez aller vers les autres activités commerciales existantes à travers le territoire national, qui sont très, très importantes ? Là aussi, il y a une forte pression qui pourrait être diminuée au niveau des agences des impôts. Effectivement. En nombre, le nombre est par ailleurs. En chiffres, il est au niveau de la DGE. Parce qu'au niveau de la DGE, nous avons pratiquement 50% de la fiscalité ordinaire qui est donc récoltée par la DGE. Effectivement, en nombre de contribuables, nous avons beaucoup plus par ailleurs. Alors, nous sommes en train de voir de quelle manière on pourrait ouvrir cette prestation aux autres en attendant l'arrivée du système centralisé. Ce n'est pas évident. On va voir et on va essayer de l'ouvrir par direction. Parce que là aussi, il faut qu'on mette des mini-systèmes qui nous permettent d'agréger le paiement pour qu'on puisse le mettre en face du G50. Mais est-ce que ça va assurer plus de transparence dans toutes les transactions aujourd'hui ? Pour, par exemple, le recouvrement fiscal qui est très important parce que beaucoup d'entreprises ne payent pas aussi leurs impôts. Ça, c'est une manière... Et nous sommes dans un contexte où on a besoin de cette fiscalité ordinaire. Tout à fait. Ça, ça va réduire les délais de la récolte puisque ça va être de l'instantané. Donc, voire... Ça va être le délai à peu près de la télécompensation qui est de 2 à 3 jours. Donc, en 2 ou 3 jours, nous avons les ressources au niveau de la DGI, donc au niveau du Trésor. Ça va réduire les délais. Lutter contre d'autres phénomènes, comme par exemple la corruption. Absolument. Ça, c'est un vecteur qui va permettre de réduire un certain nombre de comportements. C'est clair. Limiter le cash aussi par rapport à certaines transactions. C'est la volonté pour réduire un peu le nombre du cash qui circule au niveau de notre marché. Ça va réduire la manipulation du cash, mais au niveau de la DGE, moi, je pense qu'il n'y avait pas trop de cash. C'était des paiements par chèque puisque les montants sont importants pour les grandes entreprises. Ce n'est pas de petits montants. Le cash, c'est au niveau des petits montants, au niveau des petites entreprises. Mais là, je pense qu'on est sur des gros montants et qui ne faisaient pas l'objet de paiements par cash. C'était par chèque. Alors aujourd'hui, je vais vous poser un certain nombre de questions des auditeurs qui sont très, très nombreux ce matin. Alors, il vous dit aujourd'hui, par rapport à la commande de la carte CIB au niveau des banques, certaines banques donnent des délais plutôt assez longs pour la récupération de la carte. Est-ce normal aujourd'hui ? Monsieur Boudiaf. Les délais, effectivement, moi, me paraissent encore élevés par rapport aux délais qu'on pourrait quand même assurer. Aujourd'hui, les délais sont entre 3 et 4 semaines. Nous sommes en train de travailler au niveau des banques pour essayer de réduire ces délais. C'est pour ça qu'il y a eu le portail sur lequel on pouvait commander une carte. C'est un raccourci qui est offert, mais malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de commandes de cartes sur ce portail. Il est là depuis 2 mois et 10 jours. Seulement, je crois qu'il y a eu 3 500 commandes de cartes seulement sur ce portail. C'est vrai que les gens préfèrent commander en agence. C'est encore mieux parce qu'ils peuvent quand même réduire davantage le délai s'ils se présentent directement sur l'agence. Mais les banques ont besoin de faire un effort sur les délais de remise de la carte. C'est des délais, il y a le délai de fabrication, il y a le délai d'acheminement de la carte du centre de personnalisation vers les banques. Mais les délais qui sont importants, c'est les délais d'acheminement de la centrale de la banque vers les agences. Vu l'étendue de notre pays, ça met un peu plus de temps qu'elle devrait prendre comme délai. Mais on peut suivre bien sûr en direct et en live cette traçabilité par rapport à la confection de la carte jusqu'à sa réalisation. Au niveau de la banque, oui. Mais pas le client. Le client n'a pas accès à ça. Alors la carte d'Algérie Poste est-elle une carte CIB ? Peut-on payer une assurance ou un billet d'avion avec, comme c'est le cas avec la carte CIB ? Non, la carte d'Algérie Poste n'est pas une carte CIB pour l'instant. Alors, M. le ministre, peut-on dire enfin que l'Algérie est atteinte par le vent de la mondialisation ? Autrement dit, les références faites, ce sont des choix ou des réponses à une mondialisation imposée ? C'est la question d'un auditeur ? Moi, je pense que nous sommes condamnés aujourd'hui d'aller vers la modernisation. Et encore une fois, moi je vous dis à la volonté au plus haut niveau de notre pays, fort heureusement pour nous, son Excellence M. le Président de la République, tient absolument à ce qu'il y ait cette modernisation et cette projection dans une civilisation numérique que nous sommes en train d'accélérer, parce qu'il ne faut pas oublier que durant les deux dernières décennies, plein de choses ont été construites grâce auxquelles on peut aujourd'hui espérer projeter un certain nombre de choses. Si on n'avait pas construit les infrastructures de base, nous n'aurions pas pu aujourd'hui se projeter dans une telle démarche. Alors, au jour d'aujourd'hui, il existe une certification qui garantit la protection des données confidentielles et personnelles lors des transactions bancaires, qui est la certification PCI des SS. A votre avis, je crois que c'est des termes techniques que vous, vous allez comprendre, à votre avis, quel est le taux d'intégration de cette norme internationale au niveau de nos banques et institutions qui proposent les services de e-payment ? Elle est technique un peu la question ? Elle est technique, c'est vrai, c'est des normes internationales. Aujourd'hui, quand on prend, si on prend par exemple le projiciel que nous prenons, par exemple, pour la plateforme e-payment, nous ne l'avons pas construit en Algérie, nous l'avons acheté par ailleurs. Quand on l'achète par ailleurs, il est systématiquement soumis à ce genre de standard. Donc, il est conforme au PCI des SS. Mais la sécurité des transactions, c'est une préoccupation essentielle. La santé sécurisée, le piratage par exemple, par Internet, le risque zéro n'existe pas ? Le risque zéro n'existe pas, mais aujourd'hui... Qu'est-ce que vous faites ? C'est un perpétuel, c'est une perpétuelle mise à niveau, je l'avais expliqué la dernière fois, c'est une perpétuelle mise à niveau de la sécurité. À chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on ressent, on revient avec des niveaux de sécurité. C'est comme l'antivirus, on est dans le même contexte. Il faut s'adapter ? Non, nous avons des projets ici, nous avons un pro-risk management qui gère tout ce qui est risque. Donc, à chaque fois qu'il y a un élément nouveau, on l'implémente en temps réel. Il ne peut pas y avoir de piratage de comptes, par exemple, au niveau aussi bien de la banque, des citoyens qui utilisent ce mode de paiement ? Piratage de comptes, non. Pourquoi il y aurait des piratages de comptes ? Non, je ne vois pas pourquoi. Non. Il y a l'usage de la carte qui se fait selon un certain nombre de normes. Et puis, nous avons les canaux qui sont utilisés, qui sont sécurisés avec les standards les plus récents. Alors, justement, cet auditeur nous pose la question en arabe, je vais la dire en français. Il se trouve qu'il soulève aussi une préoccupation qui est majeure au niveau de nos banques. Il vous dit, j'ai un compte bancaire au niveau de la banque extérieure d'Algérie. Donc, c'est la BEA qui se trouve à Tiaret. Et cette banque fonctionne encore au fax pour faire une transaction d'orant à Tiaret. Il faut attendre quelques jours, le temps que le fax arrive. C'est vrai qu'il faut supprimer le fax maintenant. Non, là aussi, c'est une question d'absence de centralisation de l'information. C'est-à-dire que la BEA, aujourd'hui, n'a pas encore mis en place un système centralisé de la gestion de l'information. Il est centralisé par région. C'est pour ça qu'ils ont besoin d'aller vers la centrale pour mettre en corrélation cette demande et revenir. Et ça prend un délai qui est peut-être exagéré. Si c'est quelques jours, en principe, même si on fait usage du fax, ça devrait intervenir dans quelques... Mais dans tous les pays du monde, le fax a disparu. Si je veux développer un site internet avec la vente en ligne, quand est-ce que ça sera possible ? Et pourquoi le e-commerce prend beaucoup de temps à se développer en Algérie ? Une question d'un auditeur. Et il vous dit, pourtant, il est créateur d'emplois et beaucoup d'emplois. Contrairement à ce que le pensent certains. Eh bien, le e-commerce est tributaire de la mise en place de la loi sur l'e-commerce. Et on ne pourra pas ouvrir le e-commerce sans cette loi-là qui va devoir prendre en charge les éventuels litiges commerciaux qu'il peut y avoir. Mais c'est créateur d'emplois aussi. Absolument. C'est d'autres activités qui vont être créées via le net. C'est ce qu'on espère. Donc, il faut absolument que le e-commerce puisse générer de nouveaux métiers. Il va générer, à mon point de vue, beaucoup de nouveaux métiers. Et il va être créateur de richesses. C'est certain. D'autant que certains disent qu'aujourd'hui, la conduite du changement rencontre de la résistance parce qu'ils craignent des pertes d'emplois. Or, ce n'est pas le cas. C'est ce que vous me confirmiez tout à l'heure en offre, M. Baudièvre, pour rassurer ceux qui nous écoutent ce matin. Oui, ça c'est pour la partie modernisation et donc économie numérique. Moi, je suis profondément convaincu que la modernisation des systèmes financiers, l'économie numérique, tout ce qui est modernité... C'est l'avenir. C'est l'avenir. Non seulement c'est l'avenir, mais il va être créateur de richesses. Et à mon point de vue, il ne sera certainement pas générateur d'extinction d'emplois. Il va être générateur d'extinction de fonctions, c'est-à-dire de métiers. Mais il ne sera pas générateur d'extinction d'emplois puisque les emplois vont muter. On va arriver à avoir de nouveaux emplois. Donc, il faut différencier entre l'extinction d'un métier et l'extinction d'un emploi. La démultiplication de création de start-up, comme cela se fait dans tous les pays du monde, prestataire de services à domicile. Fort heureusement pour nous, il y a plein de start-up qui gravitent autour de nous et qui n'attendent que ça. Et donc, ça va venir. Ils ont le mérite d'être là et ils sont en train de tenir le coup, par ailleurs, avec d'autres prestations, en attendant d'arriver vraiment à leur vitesse de croisière. Alors, M. Montessin-Baudiev, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin pour ce dernier numéro de l'année en cours. Je souhaite bonne année à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Je vous retrouverai le 2 janvier prochain. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, au revoir, bonne année à tout le monde.